entre nos cultures bonjour alors le centre socioculture et l'arc-en-ciel on est actuellement au multicouleur de la vie et donc du coup et on est actuellement à méchée mais un centre à méchée et à cause et travail pour le canton de cause sur 14 communes différentes voilà et donc du coup dans les activités aujourd'hui vous avez vu ma maison à venir qui est principalement pour accompagner les personnes à rester à domicile dans l'autonomie à domicile oui complètement ça fait un an qu'on a fait les démarches pour pouvoir les recevoir parce qu'on trouvait que c'est très intéressant que les habitants de du canton de cause puisse les rencontrer et on espère les faire venir en sud charente maritime l'année prochaine et sinon au niveau du centre mais il ya des ateliers solidarité intergénérationnelle famille loisir et mieux-être donc il ya du bridge du yoga de la gym douce de la mosaïque de la poterie cuisine du monde et ça ce sont des bénévoles du centre les projets viennent toujours des adhérents du centre qui disent par exemple bon bah moi j'adore le géocaching si vous voulez je prends un groupe puis je leur fais découvrir ma passion alors là on propose le projet et puis s'il ya des habitants qui veulent le groupe se forment et puis le centre accompagne ce projet fournit des soutiens logistiques plus ou moins mais voilà le but c'est faire vivre un peu les projets et les idées des habitants du canton il ya aussi des activités plus classique on va dire des jeux de cartes oui alors il ya du bridge prochainement probablement de la belote après il ya du fle français langue étrangère pour des personnes qui arrivent sur le territoire et qui parlent pas français après il ya la dictée après il ya des cours d'informatique sur plusieurs communes aussi adapté aux débutants différents niveaux voilà il ya différents niveaux c'est les bénévoles qui ont organisé ça il ya un club photo il ya voilà il ya vraiment plein plat on les accompagne sur leur projet c'est vraiment l'objectif quoi la cuisine du monde aussi où ça après ils mangent ensemble et puis souvent c'est quelqu'un par exemple qui a vécu en italie ou qui arrive de pologne et qui dit bah moi je voudrais faire découvrir un plat que j'aimais bien qui est fait faire la cuisine au groupe puis après ils mangent ensemble alors là avec le co vide tout est un petit peu remis en question au niveau du repas partagé mais voilà sinon dans le fonctionnement alors solidarité il ya les repas à domicile pour les personnes qui peuvent plus cuisiner chez elles donc sur tout le canton après il ya également une alors on travaille avec un organisme de royans mais on va livrer au près des personnes qui nous connaissent très très bien la personne qui s'en occupe et qui ont un lien très particulier avec cette personne après il ya banque alimentaire aussi pour la distribution de d'aliments à moindre coût et puis solidarité alors moi je me permets de regarder dispo santé pour les personnes qui ont des problèmes de santé pour les aider à prendre les rendez vous à les accompagner jusqu'à chaque spécialiste il ya un point emploi pour les personnes pour les aider à retrouver confiance en eux pour retrouver l'emploi pour rédiger les papiers pour aller à l'entretien il ya vraiment un soutien complet à ce niveau là il ya deux jardins collectifs et familiaux au niveau de méchée et de cause il ya un très très beau jardin là bas qui s'appelle les jardins des poètes dans lequel il ya des petites salamandes qui a un côté très bucolique qui est très sympathique j'avais jardin des poètes avec l'arc-en-ciel c'est ça on essaie de rester littéraire et puis philosophe ok merci beaucoup alors puis bravo pour tous les habitants du canton ouais bravo à eux ouais merci à vous entre nous culture